Bonjour, je m'appelle Ivan Bidiville, je viens de Lausanne en Suisse, j'ai 29 ans et ça fait une dizaine d'années que j'écris, avant ça j'ai fait des écoles, les PFL, l'école polytechnique fédéral de Lausanne, donc le poly à Lausanne, et j'ai écrit le 33e itération l'année dernière pour les éditions Rivière Blanche, et donc qu'est-ce que je peux dire dessus ? C'est un polar d'anticipation qui se passe à Lausanne, donc chez moi, en 2035. En 2035 à Lausanne, 33% de la population est équipée d'implants cérébraux, et malheureusement les créateurs des implants cérébraux sont assassinés par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Le personnage principal, Léo Siegfried, pourchasse cet usurpateur qu'on appelle, et lui-même possède un très vieil implant, et il a besoin d'avoir un upgrade pour pouvoir obtenir une vie meilleure, plus confortable, plus de sécurité sociale, qu'il a vraiment envie de réussir à attraper cet assassin, mais malheureusement il n'a pas de piste, pas de piste solide. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend une drogue qui s'appelle le prisme, qui permet une symbiose parfaite entre le cerveau et l'implant. Et comme il prend cette drogue, il arrive à réfléchir, à se projeter dans des souvenirs, à faire des choses qu'il n'aurait pas réussi à penser sans. Le problème c'est que quand le prisme descend dans le système, il a des hallucinations et des poussées de délires. Donc en fait c'est un roman qui est un tiers délire, trip sous acide, un tiers polar et puis un tiers anticipation. Je ne sais pas s'il y a tellement de choses qui m'ont inspiré quand j'étais ado pour ce roman en particulier. J'ai lu de la... Quand j'étais ado, j'ai beaucoup joué, j'ai vidéoploblu des livres. Et j'ai lu après... Quand j'étais à l'armée, j'ai beaucoup lu de romans de science-fiction. J'ai lu La Fondation, j'ai lu Le sigle de Tsai de Jack Vance, j'ai lu Le monde des noms A, ce genre de choses. Et puis après j'ai commencé à écrire, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, j'ai peu lu quand j'écrivais. Et puis avant de commencer à lire, à écrire 33ème itérations, j'ai lu 1984, Georges Orwell. Et un livre de Philippe Kédic, Le dieu venu du centaure, sauf erreur. C'est les deux romans qui m'ont le plus inspiré, on va dire, pour l'écriture de ce roman. Le côté drogue, psychotrope et puis perte de repère par rapport à la réalité. Et le côté anticipation, en fait, de 1984, le côté répressif, le côté totalitaire qui m'a inspiré pour tout le côté anticipation. Mais bon, en tout cas, je ne me suis pas basé dessus, mais enfin, c'est sûr que ça a une influence. Personne ne m'a parlé de Gibson. Non, alors personne ne l'a comparé. On compare à Philippe Kédic. On a comparé mon roman à Philippe Kédic, pour les aspects clairs, par rapport à la drogue, par rapport à l'anticipation. Mais sinon, c'est la seule comparaison qu'on a faite. Comme je viens au Festival maintenant, je croise pas mal d'auteurs et je les lis. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Alors, j'ai beaucoup aimé Le déchronologue de Stéphane Beauverger. Ça, j'ai trouvé très, très bien. Et il y en a pas mal d'autres. J'ai lu Ayerdal aussi, pour la première fois. Je découvre un peu, parce que moi, j'avais surtout lu des anglo-saxons quand j'étais plus jeune. Alors, Ayerdal, je n'avais jamais lu. J'ai lu A chronique d'un rêve en clavé, que je trouvais excellent. La horde du contre-vent, aussi, de Damasio, que je trouvais très, très bien. C'est un peu, voilà, c'est par des grèves, très original. Ou bien Jean-Claude Duniac, j'ai eu ses nouvelles récemment, j'ai trouvé très bien aussi. J'ai eu pas mal de choses.